Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, il est 20h, c'est l'heure de la guidance, c'est l'heure de l'assemblée, c'est Marie-Odile avec vous, en ce mercredi 15 février 2023, j'espère que vous allez bien, la saison commence à faire arriver le printemps, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais cet après-midi il faisait très chaud, moi je me suis installée au soleil, j'ai eu vraiment chaud, et j'ai même eu l'élan d'aller brasser un peu la terre parce que ça me titillait cette puissance de la nature, je la ressentais en moi et vraiment j'avais envie de mettre les mains dans la terre, j'avais envie de sentir la puissance spirituelle qui émane de la matière et le fait d'être dans le jardin a été une magnifique expérience, un joli moment, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'avais plein de choses à faire, mais ma foi j'y suis quand même allée et j'ai même mis le robot tondeuse en route pour qu'il puisse couper l'herbe qui commence à pousser sérieusement, voilà, ça c'est pour les petites choses de la vie quotidienne mais qui ont leur importance, parce que vous le savez en ce qui me concerne, la spiritualité n'a de sens que si elle est vécue dans le quotidien, si elle est perceptible dans chaque instant de mes journées, et c'est d'ailleurs à cela que je nous invite les uns et les autres à être ensemble, réunis par les forces de l'esprit et à sentir ensemble la présence je suis dans le corps, dans la personnalité et dans le je qui est le pilote de notre embarcation pour cette incarnation, le pilote de notre embarcation pour l'expérience terrestre que l'être spirituel que nous sommes vit actuellement. Allez, je vais saluer quelques-uns d'entre vous, et ben voilà, merci robot tondeuse, Johan, bien sûr, bien sûr, Elodie, bonsoir, bonsoir Sophie, bonsoir Colette qui est du côté de la région parisienne, la grande couronne autour de Paris, je salue aussi Fabienne, Chantal, William, Patricia, Patricia qui, je crois bien Patricia que tu es en Allemagne toi, et Marielle à Montpellier, Valérie, Claudette, Muriel, peut-être en Espagne Muriel, parfois tu es en Espagne, mais peut-être là tu es en France, Aurélie, Anne-Marie à FIFA, bien sûr, Chloé qui probablement est dans le Gers, Jocelyne, Florence, Sophie, Monique, Eliane, Stéphane à Casablanca, salut Stéphane, merci d'être là, Gisèle à FIFA encore, Ève, Josette, Véro, Sylvie, Dodie, bon voilà, je ne vais pas continuer, sinon je passerai toute l'émission à vous saluer, ce que je fais avec le cœur, même si je n'ai pas prononcé votre nom, alors aujourd'hui au niveau soutien pictural, au niveau soutien par l'image de ce que nous faisons, eh bien j'ai choisi de mettre en partage deux images que j'ai saisies ce matin au lever du soleil, et quand j'ai vu la splendeur du ciel, je me suis dit que là je ne pouvais pas faire autrement que de capter un peu l'impression, parce qu'évidemment vous pouvez vous en douter, l'intensité lumineuse paraît très faible aux côtés de la réalité, mais pour autant c'était ce matin, un peu avant 8 heures, au moment où la terre et le soleil refont connaissance, en quelque sorte, et c'est un émerveillement, un émerveillement de la banalité, puisque c'est banal que de voir le lever du soleil le matin. En réalité, le soleil ne se lève pas, c'est la terre qui dans sa rotation oublie en quelque sorte le soleil, ou fait en sorte que le soleil ne soit plus visible, et c'est notre rotation qui fait que nous retrouvons le soleil. Donc c'est assez impropre que de parler du lever du soleil, on pourrait dire que c'est le lever de la terre qui retrouve la lumière solaire, et donc le soleil redevient visible. Et j'ai trouvé absolument magnifique dans ce paysage hivernal, où il n'y a pas de feuilles aux arbres, de pouvoir accéder à la lumière solaire telle qu'elle était. Il y a une autre image avec le cerisier, l'herbe de la pampa, et en arrière-plan le près d'à côté qui était encore tout blanc, du gel qui avait sévi au petit matin. Donc ça c'est vraiment mon quotidien, c'est là où je vis, là où la vie m'a demandé, m'a incité à venir expérimenter l'incarnation, la vie au quotidien. Et puis j'ai choisi aussi une œuvre de Annie Kowalski. Annie nous donne beaucoup de ses œuvres, et là ça s'appelle « Unité ». Unité, et je veux remercier Annie pour son talent, elle m'envoie régulièrement des œuvres, et celle-ci, je l'ai choisie, de même que j'ai choisi aussi « Unification », je vais vous la montrer aussi. « Unification », c'est l'œuvre de Catherine Tissier, qui m'envoie régulièrement des écorces peintes, mais j'y viendrai tout à l'heure. Alors là c'est « Unité » avec Annie Kowalski, et donc c'est vraiment magnifique de voir ces couleurs qui étaient très en lien avec le lever du soleil, avec le lever de la terre, et donc c'était vraiment magnifique de voir cette œuvre que j'ai choisie aujourd'hui. Et je remercie et je félicite Annie pour son talent. Et je vous félicite aussi d'être là, et qu'est-ce que je voulais dire encore ? Qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à tout cela ? Eh bien, rien de plus en fait, au niveau du quotidien, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait pour vous saluer. Ah oui, si je voulais vous reparler quelques instants de l'émission sur la physique, la relativité, l'émission que j'ai diffusée ce matin à 8 heures, et vous n'êtes que 530 à l'avoir vue, alors je refais un peu de réclame pour cette émission, parce que vraiment les émissions de physique sont très très intéressantes. Le parti que j'ai pris avec les émissions que je fais avec Julien Ramonnet, « Physique et métaphysique, science et conscience », c'est de donner la parole à la science académique, la science institutionnelle, la science officielle, et donc la science matérialiste. Et j'ai fait ça de manière intentionnelle pour pouvoir ensuite aller, comment dire, voir comment la perception par les voies de l'esprit peut rejoindre l'étude de la matière par la physique. Et évidemment, plus on va s'approcher de la physique quantique, plus on va trouver des ponts assez faciles à utiliser. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas m'appuyer sur la science matérialiste pour argumenter, pour donner du crédit à ce que je perçois du point de vue de l'esprit. Donc, c'est plutôt une connaissance que je trouve intéressante à avoir, non pas pour argumenter, mais pour mieux comprendre le monde tel que l'entité spirituelle humanité l'a créée. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant. Johan, tu dis, c'est intéressant, c'est effectivement, tu dis, j'approuve Marie-Udile, même si c'est pour connaître son ennemi. Alors, je ne parlerai pas d'ennemi pour moi, mais en tout cas, un discours avec lequel je ne suis pas en accord, ça c'est sûr, parce qu'il y a un élément qui manque dans l'observation des physiciens matérialistes, c'est la présence de l'esprit. Mais c'est intéressant parce que cette approche d'observation de la matière en tant qu'inerte, en tant que densité sans la présence de l'esprit, nous apporte des informations sur la manière dont nous avons conçu le monde et la manière aussi dont nous nous sommes coupés de la source spirituelle qui nous constitue. Alors, effectivement, c'est un choix que j'ai fait et c'est un choix qui n'est pas vendeur parce que la plupart des spiritualistes font des gorges chaudes de tout ce qui est physique quantique et prennent des arguments sans bien comprendre toujours ce qu'ils avancent pour étayer les arguments spirituels. Mais on n'a pas besoin d'étayer notre argumentation spirituelle. L'esprit, l'intelligence divine, se suffit à lui-même pour donner à la conscience humaine les indications, et je ne dis pas les preuves, mais les indications de sa présence et de la manière dont on peut cohabiter, utiliser cette intelligence, cette circulation d'énergie à l'intérieur de nous. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ces émissions que je vous invite vraiment à regarder si ça vous tente. Voilà. Et aujourd'hui, avant de commencer les questions de Gaël, parce que j'ai annoncé effectivement que Gaël m'avait écrit des questions qui me servent de tremplin pour amorcer cette émission, je voulais faire part de cette phrase que j'ai vue dans le chat avant de commencer de Vianney, qui est mon voisin, qui habite la même commune que moi. Et Vianney dit « Bonsoir à tous, j'ai perdu mon « je suis ». Et ça, je trouve que c'est un témoignage émouvant, et je trouve que c'est un témoignage courageux, et j'ai envie d'évoquer cela. Parce que nous tous, cela peut nous arriver que d'avoir la sensation de perdre notre esprit, de perdre le contact, la conscience de « je suis esprit » dans le corps. Et justement, ce que j'aimerais, c'est que ce soir nous commencions, comme j'ai l'habitude de le faire ces temps-ci, à nous rassembler autour d'une pratique qui consiste à laisser émerger dans notre conscience la divine présence « je suis ». Et je nous propose là, pendant quelques instants, malgré le plaisir que nous avons à nous retrouver les uns et les autres, malgré la joie que nous avons à nous reconnaître, à nous saluer, à échanger, ce que je nous propose là maintenant, eh bien c'est de prendre quelques secondes, vous pourrez reprendre après les salutations, les échanges, mais je vous invite, si vous le voulez bien, je nous invite à prendre quelques secondes pour installer la conscience « je suis » en nous, pour suivre ce que Vianney, qui témoigne ce soir, nous invite à faire. Vianney porte la parole pour un certain nombre d'entre nous qui, parfois, croyons, pensons, ressentons, ne plus être en contact avec le divin en nous. Et là, pour pouvoir retrouver la conscience « je suis » en nous, il y a lieu, non pas de faire un effort, mais au contraire, de lâcher prise. Il y a lieu d'ouvrir notre conscience à la divine présence. Et pour cela, nous devons réduire sensiblement le bruit de notre personnalité. Nous devons être le maître de toute l'activité de la personnalité, l'activité mentale, l'activité affective, l'activité émotionnelle, l'activité identitaire, l'activité d'appartenance. Tout cela, nous avons, pendant quelques instants, à en être le maître, pour que notre conscience ait le champ libre et qu'ainsi, ce qui est notre point central, notre soleil central intérieur, émerge, bouillonne, pétille. Il y a dans notre corps une information divine, il y a dans le creux de nos cellules, dans le centre de nos cellules, dans le noyau de nos cellules, l'information « je suis », l'information de l'esprit. Pour que cette information de notre centre, du centre de nos cellules, émerge à notre conscience, il y a lieu que nous fassions de la place. faire de la place dans notre conscience pour laisser la puissance spirituelle qui est notre véritable substance émerger, nécessite que nous évacuions tout ce qui a pris place tout au long de la journée dans notre conscience et qui relèvent de notre activité cognitive, du traitement des informations, relèvent aussi de tous nos élans affectifs, relèvent de tous les mouvements intérieurs liés à nos besoins et donc à nos émotions. Il y a lieu aussi de déposer toutes les étiquettes que nous nous sommes donnés pour exister, toutes les identités derrière lesquelles nous nous sommes abrités tout au long de la journée, tous les « je suis quelque chose » qui occultent « je suis, je suis ». Il y a lieu de nous défaire momentanément de tout désir d'appartenir à un groupe humain et ainsi ce grand nettoyage, cette grande décantation permet que notre conscience soit disponible à l'observation, la perception de l'absolu que nous contenons et dont nous sommes constitués. et là, une fois que notre conscience a été balayée et que de l'espace libre a été ménagé, nous pouvons rassembler notre attention vers un point d'ancrage en nous. Chacun de nous choisit le point d'ancrage qui lui convient. chacun de nous se laisse appeler dans son corps par le point de focalisation qui sert de centre de gravité qui n'a rien à voir avec le centre de gravité physique qui est le centre de notre attention, le centre de ce que nous mobilisons pour sentir qui nous sommes et percevoir l'environnement qui est autour de nous. Et là, en cet instant, Christ nous dit « Tu es le soleil central avec moi. » « Tu es le grand soleil central avec moi. » « Tout comme moi, tu es conscience solaire. » « Tout comme moi, tu es esprit, amour absolu, infini. » Et tu peux ressentir dans ton navire cette essence qui te constitue. Tu peux capter dans ta chair la puissance de la divine lumière. Tu peux laisser vivre dans ta conscience l'éternité. Respirons. Voilà. Cette… Ce premier moment de notre assemblée permet que chacun de nous élève sa fréquence et puisse vivre ce que nous allons expérimenter ensemble avec un regard rempli de la présence « Je suis ». Avec une posture d'unité. Avec le souvenir qu'il n'y a jamais eu de coupure entre l'esprit et sa manifestation. Voilà. Je propose aussi de laisser l'onde de chaleur nous traverser. Là, la température est en train d'augmenter dans le corps de toutes celles et tous ceux qui acceptent que la flamme divine soit activée. Dans le corps se trouve l'atanor, le laboratoire qui transforme le plomb en or, le creuset qui fait que la matière première devient la pierre philosophale, celle qui permet de retrouver la connaissance totale de ce que nous sommes de toute éternité. la flamme divine est en train d'agir en nous, en chacun de nous qui le veut bien. Et ce qui nous est proposé là avec la présence de Sri Aurobindo qui vient s'activer en moi, c'est de nous relier à l'ensemble de l'humanité. Sri Aurobindo me rappelle qu'il est très actif pour organiser les rencontres entre les humains, pour faire en sorte que les liens divins se manifestent au plan humain. Et Sri Aurobindo nous propose là ce soir dans notre assemblée d'offrir ce que nous vivons à aux forces qui permettent les rencontres sur la terre. Il dit, c'est Sri Aurobindo qui parle, il dit vous allez commencer une période particulière de votre existence où vous êtes invité à rencontrer des personnes que jusqu'à présent vous n'aviez pas encore eu l'opportunité de croiser. Le temps vient que les réseaux divins se manifestent au plan humain. l'intelligence spirituelle que vous connaissez pour la constater régulièrement dans votre existence est à l'œuvre actuellement pour créer des rencontres sacrées qui vont déclencher de nouvelles manières de vivre sur la terre. Ces rencontres sont de nature à créer un courant électrique d'une nature qui ne ressemble en rien à ce qui est utilisé pour propulser vos machines. il s'agit d'un courant le mot électrique est utilisé en sachant que c'est parce que je n'ai pas d'autres mots à ma disposition mais ces rencontres créent un champ un champ comme un champ électrique ce n'est pas magnétique non parce que évidemment je demande et ce n'est pas magnétique c'est un champ tiens Johan toi qui es scientifique si tu sais de quoi il s'agit je veux bien je suis partante mais je sens que c'est comme un arc électrique et à chaque fois qu'une rencontre a lieu ça crée ce champ donc je ne sais pas de quelle nature il est on va dire un champ d'énergie mais je n'aime pas beaucoup utiliser le mot énergie parce qu'on le met à toutes les sauces donc ça crée ces rencontres donc je vais laisser dire chez Robindo ces rencontres créent un champ particulier qui impacte électromagnétique peut-être parce que j'entends les deux c'est vraiment un champ particulier qui impacte toute l'atmosphère de l'humanité alors là et ce que nous vivons ce soir est une espèce de on va dire nous créons ce soir par notre assemblée une ressource qui favorise ces rencontres je vois que Rosemary tu es rentrée en Suisse je sais Robindo il semble qu'en ce moment les rencontres signifiantes se multiplient en accélérés et quelle intensité cela donne à nos vies c'est exactement ça ok alors Johan merci de ta réponse ça irrite beaucoup les physiciens je crois c'est ça très bien je demanderai à Julien quand je le verrai ok en tout cas je vais continuer avec Shri Robindo alors je vois en fait il me donne des images il me montre que quand deux personnes se rencontrent ça crée un champ ah ça y est le mot un champ christique ça les physiciens vont pas nous le dire c'est un champ christique voilà c'est pas cosmo-tellurique c'est pas électromagnétique non c'est pas électrostatique non un champ christique et donc c'est quelque chose que la science matérialiste ne saura pas mesurer et que ceux qui ont des pendules et des antennes de l'échelle pourront pas non plus mesurer donc c'est vraiment intéressant c'est un champ christique donc on va on va découvrir ensuite Scalaire Scalaire est pas mal non plus mais c'est christique comme ça on va pas empiéter sur les sciences physiques et on va le désigner avec un mot délibérément spirituel pour signifier que c'est une nouvelle force que les sciences physiques vont pouvoir mettre en évidence et nommer d'une manière inattendue c'est très lié aux planètes c'est très lié aux éruptions solaires ça s'ouvre tout à coup là tout ça donc Shreirobindo nous dit qu'il est très actif sur le plan de l'esprit actuellement pour faciliter ces rencontres et qu'il est nécessaire que des humains conscients de leur importance et de leur puissance soient relais de cette grande organisation des rencontres qui vont avoir lieu et qui ont lieu qui ont déjà commencé et ce qui Shreirobindo nous dit ce que je vous invite à faire aujourd'hui c'est à être conscient que vous pouvez être chacun de vous un agent de ces nouvelles rencontres qui créent le champ christique que les sciences physiques seront amenées à décrire lorsque elles auront enlevé quelques œillères qui aujourd'hui les empêchent de voir la réalité qui est en train de se vivre sur la terre c'est pas l'énergie libre de Tesla non plus c'est c'est comme si c'était une nouvelle nouvelle pour les sciences physiques mais ça a toujours existé c'est exactement l'illustration de cette phrase que Jésus a dite quand deux ou plusieurs seront réunis en mon nom je serai parmi eux et donc c'est exactement ça qui est en train de se faire et ce qui est en train d'être ouvert ce que le monde spirituel ouvre la possibilité que le monde spirituel ouvre c'est que ça soit maintenant visible mesurable sur la terre donc ce qui ce qui nous est proposé par Sri Aurobindo c'est d'être conscient que nous pouvons être un agent pour la mise en œuvre de cette de ce chant christique qui existe quand deux personnes conscientes se rencontrent ou quand deux personnes mandatées par leur « je suis » par leur essence divine se rencontrent alors se crée un chant christique sur la terre qui modifie profondément la conscience globale de l'humanité alors voilà là je propose aussi voilà il faut laisser derrière nous des schémas anciens des modes de calcul qui sont trop limités pour intégrer cette nouvelle donne qui est très liée à la conscience solaire très liée à la conscience solaire absolument et je comprends maintenant pourquoi ce matin je suis donc allée prendre ces images du soleil et du ciel nimbé de soleil rempli de soleil donc Shri Robindo nous remercie infiniment d'avoir entendu le message et de faire en sorte de maintenir dans notre conscience cette nouvelle donne cette information parce que si nous sommes conscients de ce chant christique qui se crée lorsque deux personnes se rencontrent à l'invitation de l'esprit qui les habite et non pas en se limitant à la croyance que ce sont des raisons humaines qui créent la rencontre mais bien en intégrant en intégrant que la rencontre est organisée par je suis des deux protagonistes par l'être spirituel des deux protagonistes et donc si ça nous sommes au fait de cela alors à chaque fois le chant christique qui va se créer dans la rencontre va être décuplé parce que la conscience que nous avons de ce chant le démultiplie dans sa puissance et dans son efficience on va prendre un temps de silence pour laisser métaboliser l'information pour laisser l'information s'incarner dans notre chair voilà ce que dit Shreirobindo c'est votre corps c'est parfaitement générer ce chant christique lorsqu'il rencontre un être appelé par le plan de l'esprit à vous reconnaître votre personnalité en revanche a besoin d'être aidé à s'ouvrir à la nature de la rencontre votre personnalité a besoin de s'assouplir pour que le corps puisse faire ce qu'il a à faire dans la rencontre avec le frère la sœur la lumière manifestée votre corps sait parfaitement reconnaître son frère et le chant christique créé par la rencontre est magnifiquement porté par vos cellules vous n'avez pas à craindre de la capacité de votre corps à vivre ce chant de haute fréquence qui se crée lorsqu'une rencontre est organisée par le plan de l'esprit et vécue par le corps de chair c'est à votre personnalité qu'il s'agit de vous adresser pour que celle-ci facilite l'alchimie de la rencontre facilite la création de ce chant christique qui désormais est prêt à vivre au sein de l'humanité et ce qui est dit aussi il est rappelé il est rappelé que rien de ce qui est dit là n'a été écrit ni par les spiritualistes ni par les traditionnalistes ni par les scientifiques il est dit il est rappelé que ce que nous vivons désormais se révèle au jour le jour sans jamais avoir été dévoilé jusqu'à maintenant c'est essentiel parce que bien sûr la tentation est grande d'aller chercher dans les écrits déjà existants pour se référer à quelque chose de connu quelque chose de semblable mais qui sera toujours imprégné de la légende humaine là où nous sommes aujourd'hui c'est à la sortie de la légende humaine à la sortie de la dualité à l'accès à l'unité depuis l'incarnation ainsi il est important de ne pas chercher à retrouver ce qui est dit pour l'enfermer dans ce qui a déjà été prédit ou écrit et qui de toute façon ne pouvait être autrement qu'imprégné de dualité c'est une nouveauté absolument de la nouveauté totale et est-ce que là ce qu'il nous est proposé aussi par Sri Aurobindo qui dit oui vous êtes à la porte de la vie divine sur la terre il dit même ce que j'ai laissé dans mes œuvres est une évocation qui avait vocation à préparer l'arrivée de l'humanité à cette porte ouvrant sur la vie divine tous les avatars qui se sont incarnés ont œuvré pour aider l'humanité à se souvenir de son essence de sa divine substance pour aider l'humanité à sortir des limitations de la dualité ce qui a été enseigné jusqu'à maintenant l'a été en tenant compte de la capacité de l'humanité à absorber l'information avec le raisonnement propre au mental le supramental ou intelligence cosmique n'avait pas encore la possibilité de pénétrer totalement la conscience le je qui était occupé par l'être psychique qui dominait l'expérience de l'existence ce n'est que maintenant après toutes les expériences vécues dans la matière après toutes les expériences pour accueillir l'esprit dans la chair que l'humanité arrive à la croisée des chemins et parvient maintenant à ouvrir la porte de la vie divine qui est l'objet même de son expérience de la vie dans la création dont elle est aussi le créateur je vous convie en cet instant à vivre la vérité du créateur de la création et de la créature réunie aujourd'hui marque une grande initiation pour l'humanité qui lui permet de se dépouiller de ses croyances limitées et d'entrer dans le champ illimité de la conscience accueillant l'amour principe créateur le un source éternelle infinie état d'absolu de joie de félicité je vous invite là à être tout simplement le point central en nous-mêmes dans le corps je vous invite à être dans le plein et dans le vide qui ne sont qu'un dans le point de concentration extrême de l'information que nous sommes et dans l'infini qui en émane qui rayonne je vous invite à nous hisser au-dessus de la dualité en nous laissant appelé aimanté par ce que nous sommes l'essence singulière que nous sommes et qui est ici sur la terre dans la forme depuis cette forme nous faisons l'expérience du non-manifesté nous vivons la réalité de l'absolu rien n'est séparé tout est continu et nous pouvons voir là je vois Louis que tu dis quelque chose d'intéressant que cet être psychique et donc un être dans la dualité finalement n'existe pas il est un outil qui permet de vivre l'expérience que nous vivons sur la terre c'est une forme d'illusion dans la mesure où il n'est pas notre identité il est une forme temporaire que nous empruntons pour faire une expérience de conscience et le psychisme est un outil qui permet que la conscience évolue grandisse donc voilà et bien écoutez les amis je ne m'attendais pas à ça je n'étais pas prévenue donc moi j'étais partie sur les questions de Gaëlle que je vais poser parce qu'elles sont tout à fait finalement dans le dans le thème que nous venons de voir Gaëlle m'a écrit qu'elle était très très intéressée par tout ce qui est évolution de la conscience et en même temps elle me dit qu'il y a des choses sur lesquelles elle bute encore notamment c'est comment œuvrer sur une situation du passé elle aimerait aussi que je reparle de l'éternité de notre corps de la mort de la mort et de la résurrection je vais commencer par les trois derniers points le premier étant la capacité d'œuvrer sur le passé les trois derniers points l'éternité du corps la mort de la mort et la résurrection en réalité ne sont qu'une seule et même chose et c'est exactement ce que nous venons de vivre c'est à dire qu'au lieu de donner des explications ce que je propose c'est que nous fassions l'expérience de l'être éternel que nous sommes je peux vous dire je peux nous dire que l'esprit que nous sommes est éternel et que l'esprit que nous sommes est dans le corps et je peux même dire que l'esprit que nous sommes est le corps que le corps dans lequel nous vivons est spirituel tous les électrons qui sont donc des informations divines sont de nature divine donc tous nos atomes même le plus dense des atomes est une manifestation visible de l'esprit donc ça je peux je peux vous le dire et que donc ce corps est éternel dès lors que rien ne l'oblige plus à vivre l'expérience de la mort ce qui oblige notre corps à vivre la mort aujourd'hui c'est la légende l'histoire dans laquelle nous jouons et nous inscrivons et ça n'est pas mal c'est juste que c'est une habitude que nous avons prise eu égard au fait que nous avons cru que nous étions séparés de nous-mêmes de notre essence divine et par conséquent nous avons cru qu'il y avait un début et une fin à notre existence ce qui était vrai à un certain niveau mais c'est aussi une forme d'illusion c'est pourquoi cette temporalité corporelle est aussi illusoire mais ce que je nous propose c'est de sentir l'éternité et de sentir que la mort peut ne plus se poser dans notre existence non pas parce que nous en avons peur nous sommes fascinés par la mort nous sommes amoureux de la mort parce que nous nous la voyons comme une délivrance de l'enfer dans lequel l'existence nous plonge parfois même si nous ne voulons pas le reconnaître donc ce n'est pas une question d'avoir peur de la mort il y a combien de gens qui rêvent de mourir qui rêvent de se suicider etc donc ce n'est pas la question en fait donc moi ce que je nous propose c'est d'entrer dans l'expérience de l'information de l'éternité et pour cela de nouveau je nous propose d'entrer dans la conscience je suis c'est-à-dire que là si nous entrons dans le noyau de nos cellules dans l'information du centre de notre être de l'être solaire que nous sommes de l'être christique que nous sommes si nous nous laissons cette information ondulée dans notre conscience elle est ondulatoire alors les particules de notre corps vont être gérées par cette onde et les particules de notre corps les corpuscules de notre corps vont se soumettre à l'onde divine et c'est cela qui est en train de se passer parce que par la force de l'assemblée par la puissance de notre union par le courage que nous déployons ensemble de ne plus nous référer au connu mais d'aller à la rencontre de l'essence en nous nous allons faire l'expérience de l'éternité de l'être éternel que nous sommes ici maintenant sans avoir besoin de quitter notre corps c'est-à-dire que là pendant un instant nous allons pouvoir devenir gestionnaire de nos atomes je uni à je suis gère chaque électron qui constitue notre corps il est simplement demandé à notre mental qui lui croit savoir ce qui est possible ce qui n'est pas possible d'être un instant silencieux ça n'est pas contre lui c'est simplement que lui pour l'instant n'ayant pas l'information de cette possibilité peut nous faire croire que ça n'est pas possible or ce qui est demandé là par Shreirobindo par le Christ c'est de nous laisser guider vers cette perception de l'essence spirituelle qui se manifeste par les électrons par les cellules là ce qui nous est proposé c'est de nous défaire de tous nos repères le temps d'une seconde allez on lâche l'affaire et on se dit je me laisse guider totalement par l'être spirituel que je suis par mon essence divine voilà et je lâche je me détends je lâche et je fais l'expérience du corps éternel et je ressens dans le corps je suis là je ne quitte pas ce corps je reste à bord du navire que j'ai construit pour la vie divine sur la terre voilà et là nous sommes à la fois dans l'éternité dans l'infini nous sommes affranchis du temps et de l'espace tout en étant parfaitement incarné tout en étant parfaitement présent il y a une superposition d'état on vit encore la mort peut-être aussi parce que la conscience collective n'est pas prête pour le corps vibratoire oui pas prête pour le corps vibratoire pas prête pour la responsabilité de la gestion de notre corps parce que nous avons encore très envie de confier de confier notre corps à une responsabilité extérieure à nous-mêmes comme le bébé que nous avons été était soumis à la gestion des parents qui l'ont accueilli et donc nous avons intégré cela nous avons intégré que nous pouvions vivre en étant sous la coupe de quelqu'un sous la gestion de quelqu'un d'autre et toute notre vie on va être mu par deux forces contradictoires celle qui veut notre souveraineté et celle qui veut nous garder enfants qui veut nous garder enfants assujettis à des parents et c'est notre grande difficulté et donc oui nous ne sommes pas prêts pour le corps vibratoire parce que nous ne sommes pas prêts à en être les gestionnaires mais en fait nous sommes prêts dès lors que grâce à l'arc christique qui va se créer dans les rencontres nous allons pouvoir faire grandir la responsabilité que nous avons à l'égard de nous-mêmes alors j'entends Vianney une grande résistance des émotions alors ce qui est intéressant dans les résistances c'est que c'est une force d'inertie qui attend que ton jeu soit prêt pour que tu la mettes à la disposition de ton système de ce que tu es ici et donc je te propose d'être d'accord avec ta résistance de ne pas lutter contre elle de dire ok c'est comme un barrage tu vois un barrage hydroélectrique tu stockes l'eau derrière le barrage pour produire l'énergie dont tu as besoin et bien là c'est ce qui se passe sauf qu'évidemment tu peux avoir la sensation que le stockage de l'eau n'est pas géré par toi et bien c'est possible momentanément qu'il y ait une instance de toi qui mette en sécurité le système surtout si tu as des émotions je te propose si tu as des émotions comme tu le sais de d'aller voir quels sont les besoins psychiques qui sont en jachère en toi et qui font que ça se traduit par des émotions les émotions je le rappelle c'est je suis qui frappe à la porte pour te dire j'ai une ressource pour toi j'ai un présent pour toi j'ai de l'amour si tu es triste j'ai de la puissance si tu es en colère j'ai de la sécurité si tu as peur j'ai de la créativité si tu es exalté je rappelle que chaque émotion c'est je suis qui toque à la porte pour dire regarde j'ai un présent pour toi et donc ça veut dire un présent qui correspond à un besoin un besoin que je viens de citer donc c'est vraiment ça alors Zora tu dis je ressens toutes mes cellules à l'intérieur de moi ça tourbillonne comment le calmer respire respire et aie confiance en ce corps ton corps c'est à la perfection ce qui ne sait pas faire face à ce tourbillon c'est ta personnalité or il y a un je le problème quand la personnalité prend le dessus c'est que le je est allé se coucher le je ne s'est pas mobilisé et ce que je propose c'est de mobiliser le je non pas en dictateur mais en maître aimant pour son équipage pour le personnel de son ambassade je a besoin d'être mobilisé voilà on respire un instant par la respiration dans l'instant présent tu peux ramener le calme dans la circulation des humeurs dans ton corps tu portes ton attention au souffle que tu inspires et au souffle que tu expires sans rien forcer et là vont partir des systèmes anciens des mémoires des choses qui peut-être veulent contredire l'expérience que tu vis aujourd'hui voilà alors donc pour ce qui concerne approfondissement sur l'éternité du corps la mort de la mort et la résurrection tout ça c'est la même chose c'est la capacité de je à se remplir de l'esprit pour gérer l'existence terrestre et donc gérer le corps et gérer surtout la personnalité qui elle a été on va dire manipulée non c'est pas le bon mot c'est pas manipulée a été influencée par la légende humaine qui a collé avec les lois de la nature dans la dualité c'est intéressant Johan Johan tu dis j'ai peur de perdre la mémoire c'est vraiment intéressant la personnalité elle a très peur de ça la personnalité a peur de perdre le stock de savoir emmagasiné par notre système cognitif par nos expériences sentimentales par notre habitude de vivre des émotions par les identités auxquelles nous nous accrochons par les appartenances auxquelles nous désirons avec lesquelles nous désirons vivre j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui faisait état de toutes ses vies antérieures par exemple c'est la même chose que nos vies nos épisodes de vie ici tout cela c'est une mémoire mémoire de l'être psychique et ça n'est pas avec cela que nous allons continuer sur la terre à vivre la vie divine c'est avec la conscience qui s'est développée de par les expériences que l'être psychique a vécu et c'est très important c'est à dire il y a là à comment dire à considérer que l'être psychique a été créé par nous-mêmes par l'entité spirituelle humanité pour que la conscience se développe pour que nous puissions faire des choix et que nous puissions décider délibérément de revenir à notre être divin en fait il fut un temps dans alors comment chasser les pensées parasites il ne faut surtout pas les chasser il ne faut pas les chasser ah non surtout pas chasser plus tu chasses quelque chose de toi plus ça revient en force c'est les rencontrer bien sûr il faut les rencontrer une à une chaque pensée est à rencontrer tu les as créés ce n'est pas pour les chasser bien sûr qu'il faut les rencontrer pour moi c'est absolument important donc c'est vraiment important ça donc il fut un temps où l'être humain était divin par nature c'est à dire c'est le jardin d'Éden on peut dire Adam et Ève on peut dire d'une certaine façon étaient divins par nature et d'ailleurs il n'y avait pas de libre arbitre en tant que tel puisqu'il n'y avait pas de dispositif à l'intérieur de nous pour faire autre chose que ce que le divin nous appelait à faire et donc si nous avons décidé de faire l'expérience du libre arbitre et de la dualité c'est que nous savions nous avons conçu cette expérience parce que nous savions que avoir un choix entre dire oui au divin et dire non au divin allait nous permettre de muscler la conscience allait nous permettre de nourrir le principe amour d'une façon spectaculaire il n'y avait pas de dualité absolument et d'ailleurs j'aime beaucoup je crois que j'ai lu ça chez Steiner à un moment il disait au moment où il n'y avait pas de libre arbitre il disait les forces de Mars s'emparaient de mon corps pour me propulser à l'endroit où je devais aller c'est vraiment intéressant de voir comment lorsque l'être humain n'avait pas de libre arbitre tout ce qui était fait était fait par la nécessité cosmique de faire les choses mais sans choix individuels c'est-à-dire que les essences singulières que nous sommes les je suis que nous sommes n'étaient pas responsabilisés ils étaient comme un seul être amenés à se soumettre à la volonté divine là ce qui est intéressant c'est que l'obéissance et l'autorité soient une seule et même personne je ne me soumets pas je choisis d'obéir je choisis de faire ce que je suis m'invite à faire et donc je n'ai pas besoin que les forces de Mars s'emparent de moi j'ai besoin de ressentir ce que l'être divin que je suis désir pour pouvoir honorer ce désir et c'est parce que je suis dans la joie de l'être divin que sans aucune difficulté je souscris à ce désir divin et c'est exactement cela que nous sommes en train de vouloir vivre actuellement donc je ne sais pas si j'ai répondu à l'histoire des pensées parasites mais ça me paraît tellement important et donc comment œuvrer sur une situation du passé parce que c'était quand même une question posée par Gaël et je vais y venir même s'il est déjà un petit peu tard et bien tout simplement parce que dès lors que je modifie la relation que j'ai avec moi-même je modifie tout ce qui a été dans mon histoire je donne un exemple un jour je me suis rendu compte que l'attitude le comportement que mon père avait eu à mon égard qui était un comportement qui était insatisfaisant pour moi quand j'étais enfant je me suis rendu compte un jour que mon père avait finalement accepté le contrat que je lui avais demandé de passer avec moi à savoir de se montrer peu aimant et aimable à mon égard lorsque j'étais enfant pour que je me donne l'opportunité de conquérir l'amour et que je sache aussi qu'un père peut parfois un président de la république aussi ne pas être un soutien pour son enfant et moi ça m'a beaucoup aidé dans ma vie que de savoir cela et bien le jour où j'ai compris que mon père s'était comporté de cette manière-là à ma demande ça a totalement rétroagi dans mon histoire c'est-à-dire que les faits ont toujours été les mêmes mais la conscience que j'ai des faits a choisi et donc puisque ma conscience des faits a choisi mon passé a changé et c'est vraiment ça qui est très important c'est de dire que c'est la conscience que j'ai des faits qui est la réalité des choses et non pas les faits eux-mêmes les faits c'est comme des petits cailloux qui sont posés sur le chemin mais au fond ils sont là et ils changent au fur et à mesure que la relation que j'ai avec eux change l'objet observé est modifié par l'observateur ça on le sait et donc c'est la conscience que j'ai d'un événement qui fait sa réalité et donc l'événement en tant que tel est une illusion ça je suis assez d'accord avec ça il existe mais plus je le vois depuis les yeux je suis plus il devient subtil et il devient inopérant pour mon psychisme ça c'est tellement intéressant je trouve que c'est pour tu dis que c'est pas facile à comprendre Johan mais moi je trouve que c'est pas si difficile que ça parce qu'en fait comment je vais dire je vais prendre un objet cet objet il est là et bien cet objet il existe oui c'est une réalité objectivable c'est un objet un stylo et donc qu'est-ce qui va se faire c'est que moi en fonction de la relation que j'ai avec cet objet je vais changer c'est moi qui change l'objet lui il est quelque chose d'extérieur à moi mais il n'existe que parce que j'ai une relation avec lui l'objet n'existe que parce que j'ai une relation avec lui et donc ce qui fait que je peux changer quelque chose c'est que je change la conscience que j'ai de ma relation avec cet objet et donc si cet objet je l'ai vu il y a dix ans et que je le regarde aujourd'hui et bien si j'ai une conscience différente je change mon passé puisque je modifie la relation que j'ai avec cet objet je suis sans arrêt en train de modifier l'histoire mon histoire donc c'est comme ça qu'on peut absolument changer notre propre histoire alors voilà ben voilà ce que je voulais dire sur les réponses que je pouvais faire à Gaël que je remercie de m'avoir chauffé pour pouvoir apporter ce sujet puisque ce soir ce que nous avons vécu me semble grand et d'ailleurs tenez ce que je vous propose je vais revenir un petit peu en arrière merci d'ailleurs à Catherine Tissier pour l'écorce unification qui m'a servi et de soutien à tout ce que nous avons vu ce soir ce que je voilà ce que je voulais faire voilà on va revenir vers ça peut-être et avant de nous séparer je vais vous proposer de revenir venir en notre centre et en fait ce que je vous propose ce soir c'est de dynamiser la présence je suis en chacun de nous dans la conscience à laquelle nous a invité Sri Aurobindo à savoir à savoir que nous sommes préparés pour de nouvelles rencontres qui vont créer des chants christiques des arcs christiques partout dans le monde et qui vont changer impacter la conscience globale de l'humanité et je vous propose que là nous ressentions à l'intérieur de nous dans notre corps un centre de concentration extrême de l'information divine que nous sommes et de sentir à partir de ce de ce point de concentration un rayonnement à l'infini de ce que nous sommes et ce que je nous propose c'est que après notre assemblée nous restions dans cette conscience il n'y a pas besoin de déposer le vêtement spirituel à la fin de la guidance nous pouvons faire perdurer cette conscience du point central qui rayonne à l'infini du grand soleil central que nous sommes qui se répand dans les univers c'est ce que nous sommes en cet instant nous sommes Christ et ce que je nous propose c'est sans effort sans sans contraction de nous maintenir dans cette conscience du Christ incarné en nous et de continuer notre soirée ou notre journée selon vous êtes parce que si vous êtes au Québec par exemple vous êtes encore dans la journée peu importe de continuer notre journée avec ce ce vêtement intérieur christique ce que je nous propose c'est de de nous maintenir pour que ces arcs christiques que nous sommes invités à faire vivre par ces rencontres qui sont organisées par notre essence divine pour que ces arcs christiques vivent partout et je vois de grands arcs partout je suppose que vous avez vu cette photo du Christ de Corcovado qui a reçu la foudre il paraît que ça arrive 4 à 5 fois par an et c'est une magnifique photo qui a été prise par quelqu'un au Brésil donc à Rio et c'est vraiment magnifique de voir la foudre arriver totalement dans le corps du Christ c'est exactement ça qui est en train de c'est vraiment cette image qui a circulé c'était le 10 février je crois cette image a beaucoup circulé moi je l'ai vu dans le groupe Unité Je suis et c'est vraiment intéressant parce que c'est exactement ça et je comprends maintenant pourquoi cette image a circulé c'est parce que c'est exactement ce phénomène que nous allons générer par les rencontres que nous allons vivre dans les jours qui viennent dans les temps qui viennent je suis hyper contente de ce que nous vivons ici je vous remercie les amis je vous rends grâce et je vous retrouve demain je vous retrouve demain à 20h demain on sera jeudi voilà c'est ça jeudi je vous retrouve demain à 20h pour la suite des opérations dont j'ignore tout mais qui me réjouissent à l'avance merci bye bye je vous remercie je vous remercie je vous remercie